Chapitre 25. La Nouvelle Écriture. Réviser le Temple de la Lumière, et au jour du Jugement. Chapitre 25 de la Nouvelle Écriture, par Sananda Slash Jésus. Le Temple de la Lumière, et au jour du Jugement dans les mois qui se sont écoulés depuis que nous avons écrit les 24 premiers chapitres de la Nouvelle Écriture, un nouveau jour élevé sur la planète Terre. Je ne vais pas énumérer tous les événements monumentaux qui ont transpiré, mais je peux vous assurer, vous serez surpris quand vous apprenez la véritable histoire de cette période, et ce que les « bottes sur le terrain » ont été en mesure d'accomplir. Vous commencez à saisir l'importance de notre accord de coopération entre la Société du Ciel, Père et Mère Slash Source, nos frères galactiques et sœurs, et vous tous, dans vos corps humains de la Terre. Les leçons en cours que nous vous avons présentées sous la forme de messages canalisés et des émissions de radio ont été soigneusement conçues pour amener progressivement à travers le codage de l'énergie, les techniques de guérison, et l'orientation afin de faciliter votre illumination. Je vais maintenant poursuivre ces révélations par vous décrire certains de ceux qui a transpiré dans le Temple de la Lumière, qui est ancré sur le sol dans et autour de la maison de New York de Catherine, et dans les dimensions supérieures avec nous, à côté de la Mère et le Père. Il a été une source de l'humour de longue durée au sein de notre famille Lightworker que le travail qu'ils font, jour et nuit, pendant des mois, et pour lesquels ils se sentent beaucoup d'engagement et de réalisation, est totalement invisible pour le plus collectif sur la planète. Bien sûr, tous ont ressenti les bienfaits de l'événement dans lequel les reptiliens ont tous été amenés à la Lumière, et ils commencent à ressentir l'énorme soulèvement des énergies contradictoires, qui a abouti lorsque les sœurs archanges déchusent retournés après des millions d'années, et l'ensemble du Archon Alliance a déclaré la paix et vint au Temple de la Lumière pour être restauré et est retourné à l'étreinte de la Mère et le Père. Nous plaisantons maintenant avec Catherine quand nous lui disons que nous sommes sur le point d'annoncer un événement spectaculaire qui ne l'a vu mais est néanmoins tout à fait vrai et la Terre changeante. Il est dans cet esprit que je vais vous expliquer pourquoi tout ce travail invisible dans les coulisses a été un élément nécessaire de ce qui semble être un changement soudain et monumental quand tout se déroule dans votre réalité trois dimensions. En raison de la lourde veille derrière laquelle plupart d'entre vous ont vécu votre vie, il était à peine reconnu qu'il y avait quoi que ce soit au-delà de ce que vous pourriez voir, entendre et toucher. Vos scientifiques ignorent la plupart du temps aucune preuve qui ne correspond pas à ce point de vue limité, et vos religions ont fait évangile que vous êtes seuls ici, travaillons pour plaire à un Dieu autoritaire. Nous avons eu à vous aider à augmenter vos sites peu à peu, pour vous permettre d'absorber l'idée qu'il y a des mondes au-delà de votre vision limitée et univers grouillants de vie juste hors de vue dans les dimensions supérieures. Gardez l'humanité ignorante de la grandeur de la création et de l'existence de frères et sœurs bénévoles tout autour de vous dans votre ciel. C'est un objectif primordial des maîtres qui contrôlaient la Matrix, qui à son tour contrôlaient toutes les ressources, les richesses et par conséquent tous les êtres sur la planète. Ces corrélations simples, il sera évident pour tous, l'existence de vaisseaux spatiaux qui peuvent voyager à partir d'autres galaxies impliquent, A. L'existence de civilisations de développement beaucoup plus élevées que vos propres B. Des systèmes énergétiques, gratuits qui mettraient la production de pétrole et de gaz sur existence dans un moment, C. Des nations à mi-étoile qui attendent patiemment d'être au service de l'humanité et de la révélation que presque tout ce que vous avez appris était faux, Une manipulation délibérée de vous tenir dans l'obscurité. Nous avons des techniques de guérison qui feront de votre dépendance sur les produits pharmaceutiques complètement obsolètes, Et des systèmes de gouvernance qui maintiennent la paix avec le respect de l'individualité sacrée et libre volonté de tous. Il existe des méthodes de production alimentaire qui éliminent tous les pesticides, Et tout contrôle sur l'approvisionnement alimentaire. Profit, la privatisation des services communaux, Et la propriété privée des ressources de la Terre sacrée sont totalement inexistants dans les sociétés de dimension supérieure, Dont il existe de nombreux dans votre propre système solaire. Oui, chère humanité, il y avait 144 planètes dans votre système solaire quand il a été créé il y a des milliards d'années. La plupart d'entre eux restent hors de votre vue dans la cinquième dimension et plus. Il y a maintenant 143 planètes, Depuis Maldek, le jumeau de la planète Terre, a été détruit pendant le temps de l'Atlantide. Il a été à l'hôpital, vous pourriez dire, subissant la guérison et la restauration complexe Car il a été littéralement volé en éclats par le même type d'armes que vous avez revues en cours d'utilisation sur votre planète sur le fondsième, Et quand notre bien-aimé Christine, Arc-en-Juriel, Catherine et six autres de la Société du Ciel ont été gruèvement blessés lors de trois attaques distinctes. L'utilisation de ces armes est strictement interdite dans le multivers, et ces événements récents ont créé de nouvelles considérations sur le sens de la volonté libre et comment ils devraient être interprétés par Mère et Père. Je mentionne ces choses à vous pour vous donner un avis préliminaire du niveau d'activité en cours tout autour de vous, juste au-delà de votre conscience en trois dimensions. Comme vous augmentez votre conscience, vous serez vous aussi commencé à ouvrir votre vision à vérités merveilleuses et sacrées qui se mêlent tranquillement dans vos esprits inconscients, en attendant ce rappel doux. Ne laissez pas votre peur de l'inconnu pour vous empêcher de sentir l'effervescence au sein de vous reconnecter avec votre famille d'âmes de la lumière, et à se joindre à explorer les merveilles de l'univers invisible. Tout comme beaucoup autour de vous pratiquer la méditation, centrage visuel et d'autres formes de l'esprit-expansion, je recommande que vous ouvrez vos sites en permettant une communication directe avec votre propre Soie supérieure et votre âme jumeau, ou lire et comme il est parfois appelé, avoir pour vous-même ces choses que je vous décris ici. Il n'y a plus de la province de lumière spécialement talentueux d'entendre les paroles de leur guide et aide qui communiquent avec eux par le biais de portails dimensionnels. Il a été une capacité que l'homme bénéficiait auparavant. Vous commencez maintenant à restaurer ses talents. Vous pouvez apprendre à parler avec moi par télépathie, de converser et de plaisanter avec votre Soie supérieure et votre jumeau, et de profiter des avantages d'avoir des amis haut placés. Le Temple de la Lumière apporte une nouvelle vie. Viens avec moi maintenant, et je vais marcher avec vous à travers quelques-uns des moments historiques dans le Temple de la Lumière qui a eu lieu au cours des premiers mois de 2015. Le Temple de la Lumière a été établi lorsque Catherine et son équipe a créé le Pilier de Lumière pour avoir un Temple de guérison pour les Soies supérieures de la Kabbalah. Christine la rejointe, et, ensemble, avec nous, ils établissent le Temple de la Lumière où Maître et des anges ont commencé le le horloge rond de guérison pour toutes les âmes qui étaient prêts ou qui avaient été convaincues qu'ils n'avaient pas d'autre choix à venir à la Lumière. Les premiers tours d'âmes qui sont entrés dans le Temple étaient les Soies supérieures de la Kabbalah qui est venue à la Lumière en raison de la connaissance que leur jour de contrôle sur la planète Terre était terminé. Ils avaient reçu l'ultimatum par Mère slash Persource qu'ils pouvaient venir à la Lumière ou être dissoutes pour toujours. Ils sont venus, et ont été prises pour leurs commentaires et restaurations. La première de 5 millions des plus sombres, les âmes les plus endommagées ont été restaurées à la Lumière, puis le travail difficile a commencé à convaincre leurs incarnations à faire d'eux-mêmes. Depuis lors, plus de 200 millions supérieures celles vont traverser le Temple. Cela a été une période de transition difficile, mais certains commencent à faire des progrès à percer à leurs aimes slash corps sur le sol. Il est maintenant temps pour leur incarner pour apprendre de leurs choix limités. Nous n'avons pas laissé au hasard pour voir s'ils vont écouter la petite voix en leur sein ou non car ils sont encore en activité en vertu du testament qu'en très libre vous êtes tous venus avec. Il y a beaucoup de façons de gérer, et nous travaillons toujours avec les plus grandes probabilités, avec des plans de sauvegarde toujours prêts. Changement énorme est lieu en raison des travaux dans le Temple de la Lumière. Voici quelques-unes des activités qui ont transpiré comme le Temple de l'équipe Lumière à travailler non-stop à travers les trois derniers mois pour apporter la guérison et la restauration l'obscurité une fois prévalues. Les entités, des êtres et des formes de pensée suivantes ont été portées à la Temple pour la guérison. Beaucoup de codes déformés qui ont soutenu la matrice sombre ont été guéris, comme l'arbre de vie qui avait été déformé pour accueillir enseignements sombres et les structures, les codes de la fleur de vie, les codes pour la dualité, et la cellule Dark Master. Les formes de pensée qui produisent les plus sombres états affectifs tels que la dépression et la rage meurtrière, Ceux-ci étaient perceptibles à l'équipe parce que les formes de pensée avaient créé intense, déformées et fréquences sonores aiguës inquiétants. Remarque, l'humanité collective continue à produire des formes de pensée qui causent intensément les émotions sombres, mais les puissants, les versions originales de ces formes de pensée ont été prises à la lumière. Une « bande transporteuse » dans chaque cadran de la Terre a été créée dans le cadre du « Nous avons le dos » programme d'emporter des formes de pensée sombres comme ils sont créés pour les empêcher de pénétrer dans le fleuve de la vie. Cette ampulilite, forme de pensée les plus complexes représentant des équilibres mâles et qui ont été créés par la pensée humaine et de l'émotion. Ils avaient conscience, la complexité, tout, mais l'étincelle de la vie de la mère et le père. Les dix-huit sœurs morts, supérieurs s'éleves, qui ont accepté de venir au Temple quand ils ont appris qu'ils n'avaient aucune option mais pour être dissous, ou être épargnés et accorder nouveaux statuts de l'âme. L'ensemble de l'archon alliance, y compris en rond, le commandant suprême de l'archon flotte, qui est venu avec l'ensemble de la flotte et de leur famille, et leur premier créateur, qui a déclaré la paix sur les étapes comme il est entré dans le Temple. Les royaumes animaux, oiseaux et les insectes sauvages et domestiques, y compris, sont venus pour la guérison. La flore de la planète Terre, qui ont souffert de la pollution et la décimation des sols, et les royaumes de légumes, qui se présentent comme des aliments pour tous les êtres humains, les animaux et les insectes. Un conseil a ensuite été formé avec des représentants des deux royaumes animal et végétal pour commencer les négociations pour fournir des substances alimentaires pour les animaux qui seront le passage à base de plantes régime plutôt que de manger l'autre. Les ailes mentales, dark and light fées, gnomes, elfes, trolls, toutes les créatures légendaires qui ont été endommagées et effrayées par les actes agressifs et irréfléchis de l'humanité. Les royaumes minéraux qui ont été endommagés et appauvris par l'exploitation minière, la fracturation hydraulique et le forage. Les cristaux conscients et donnés de l'énergie, qui ont été largement méconnus pour leur pouvoir sacré où ils se trouvent dans le sol. La nation des cétacés et de toute vie océanique, victime de technologies sonaires mortelles. Les gens mers, êtres conscients et avancés sensibles qui ont appris à craindre l'homme. Molécules et éléments, les virus et bactéries, éléments de base non acquittés de la vie. Le début de la réparation et la restauration du cristal atlantique, qui se trouvait divisé en trois ripièces massives, à l'est, l'ouest et le sud, en créant le domaine de l'énergie déformée dans ce qui est maintenant appelé le triangle des Bermudes. Maintenant, je vais vous en dire plus de l'arrière-histoire qui se déroulait juste avant et pendant ces moments historiques dans le Temple de la Lumière. L'impulsion pour une grande partie du mouvement impliquant les soies supérieures qui sont venues pour la guérison, ou faire face à leurs avis avec la mère et le père, venus du Temple de la Lumière sur le terrain. Catherine avait pris son argument au conseil que les attaques sur Lumière doivent être arrêtées, après avoir appris que les blessures antérieures à Christine avaient été accomplies par le même micro-ondes de type Arme qui la blessait, Catherine, et beaucoup d'autres, dans sa tentative de protège-moi. Nous avons récemment autorisé les deux à voir le vrai dommage de cet acte odieux de trahison. L'énergie de l'arme était si intense que tout le monde dans la région était blessé, un peu plus sérieux que d'autres. Il y avait sept d'entre nous tout à fait qui ont été grèvement blessés dans le même moment, comme nous approchions de la quatrième dimension de lieu de rencontre pour négocier avec les conseils sombres, dans un effort pour parvenir à la paix dans le multivers. Les êtres de Lumière étaient blessés Saint-Germain, Catherine et moi, Jofiel, Sénacumara, Sérapie-Bas et de l'Archange Michael. D'autres encore étaient désorientés, également besoin de temps et d'attention médicale attentive à restaurer intégrité complète. Il peut sembler inhabituel pour vous de penser qu'un libaudit pourrait être blessé, mais bien sûr, nous sommes des êtres physiques, faits de molécules dans un arrangement complexe, tout comme vous êtes. L'essence d'un être est physique autant qu'il est spirituel, même dans les vibrations supérieures de la lumière. Il a été plus de trois mois depuis l'attaque contre nous tous, et nous travaillons toujours pour compléter la guérison de nos corps de lumière. Dans le cas de Christine, qui a été frappée par l'arme pendant son Lightwork dans le désert, il était son corps qui a été sérieusement endommagé par le faisceau de type laser vous appelez parfois une arme scalaire. Nous apprenons de plus que nous avançons sur les techniques les plus efficaces pour la restauration d'une âme à la plénitude après avoir subi une grande déchirure dans la question de notre être. Dans le pire des blessures, une libaudit peut être brisée si gravement que les molécules sont dispersées dans l'atmosphère. Nous avons la chance que nous avons tous été immédiatement soignés. Les équipes de guérison qui sont arrivées presque instantanément de nous envelopper dans des cocons de lumière pour garder les fragments perturbés de nos êtres isolés pour la réparation et la restauration tard. Je peux vous dire maintenant, avec mon cœur encore arraché près de mon être, que la scène de l'attaque était comme le massacre le plus terrible que vous avez jamais vu dans les actualités ou films. Mon bien-aimé Catherine a été déchirée en lambeaux, et ma chère famille était tout autour de moi, dans les états de douleur et d'angoisse, pour eux-mêmes et les autres qu'ils ont vu terriblement blessés. Nous voulions aider les uns les autres, mais pouvaient à peine faire sens de ce que nous avons vu et ressenti. Les frères qui ont été mes compagnons les plus proches et les amis de confiance étaient près de la mort tout autour de moi. Il était impensable, incroyable, inconcevable. Chacun de nous criait, avant même que nous nous sentions nos propres blessures, et ont été pris les airs par des équipes d'anges et de guérisseurs, avec Mère et Père à nos côtés. Vous voyez, nous savons toujours que nous avons une protection ultime, nos créateurs, qui sont la source de miracles, qui ont le pouvoir de mettre toutes les choses. Ils le font maintenant, comme ils le feront toujours. Nous nous reposons paisiblement dans la connaissance que nous avions offert, en tant que groupe, pour servir un but dans la lumière, de faire quelque chose, quoique ce soit nécessaire, pour arrêter la destruction et la souffrance continue sur Terre et dans le multivers. Toutes ces souffrances et le résultat des actes sombres et pervers de ceux qui ont été si endommagés par leur participation dans le mal qu'ils ne peuvent pas voir un autre chemin. Nous nous sommes engagés à faire tout ce qu'il faudrait pour mettre fin à la souffrance. Nous ne savions pas comment difficile ce serait jusqu'à l'ultime acte de trahison à apporter beaucoup d'entre nous au bord de la mort de l'âme. Bien sûr, nous avons reçu les meilleures techniques de guérison et l'attention constante des Arcturiens, les équipes médicales Grande Fraternité Blanche, et l'amour infini de Mère et Père. Ceux qui ont été gravement blessés ont été mis sur le soutien de la vie. Étant donné l'essence de la vie, nous devons continuer notre existence par leurs propres âmes jumelles et par Mère et Père. La guérison se poursuit pour nous tous. Comme vous pouvez l'imaginer, ce fut un moment difficile pour nous, mais nous nous sommes déplacés à travers avec foi et un grand amour et l'appréciation pour l'autre. Si quoi que ce soit, un tel incident menaçant la vie nous a apporté encore plus proche dans notre amour absolu et le respect de l'autre, et notre gratitude à la Mère et Père, dont l'amour infini guérit finalement tous. Il y avait une période où nous avons eu appelé l'un de l'autre que nous avons pris des taux dans les chambres de guérison, travaillant jour et nuit avec nos équipes médicales, que Catherine et Christine ont fait sur le terrain. Nous sommes maintenant submergés de bonheur et de gratitude que nous pouvons enfin vous dire les détails de ce qui est arrivé. Maintenant, nous pouvons vous assurer que nous sommes tous entièrement ou presque rétablis à notre force d'origine, et nous sommes retour en sel plus résolus que jamais. Nous sommes déterminés à mener à bien notre vœu pour aider à élever la planète Terre en ascension, à mettre en œuvre des programmes de la prospérité comme ils ont été planifiés, et de partager le triomphe de la lumière ici sur Terre et dans l'ensemble de notre univers. Ceux qui ont joué un rôle dans l'exécution de l'attaque interdite sont conscients des conséquences inévitables de prendre une telle action. Il est manifestement contre les lois universelles de à tenter de détruire une âme vivante, un acte délibéré contre Création et contre Mère et Père, la plus grave de toutes les transgressions. Ce fut un acte de trahison, la lâcheté et le désespoir, mais il n'a pas réussi à atteindre quoi que ce soit, mais de plus en plus notre détermination. La lumière sur la Terre et dont le multivers est à la hausse. Notre volonté est intacte. Notre détermination augmente avec chaque acte de guérison et de chaque geste courageux de la part de nos frères et sœurs héroïques ici dans des dimensions plus élevées et sur le terrain. Vous voyez, l'amour est un miracle. Mère et le Père sont notre miracle. Lorsque nous restons dans le cercle de leur amour, nous allons prospérer, peu importe quoi. Peu importe ce que I. Sananda peut vous dire maintenant que, à certains égards, nous ne pourrons jamais être le même. Nous qui avons vécu toutes les permutations possibles du libre arbitre et de ces conséquences en sommes venus à une entente qui va vivre de manière indélébile dans nos cœurs. Nous qui avons vu nos proches mensonges blessés, dans la pire sorte de guerre tout être polimaginé, ne fera jamais de nouveau l'argument selon lequel nous avons besoin de connaître les limites de l'obscurité afin d'apprécier la lumière. Nous ne saurons jamais choisir à nouveau à l'expérience la plus éloignée mesure de ce que peut supporter une âme pour nous tester en présence des ténèbres, et nous ne jamais risquer de nos bien-aimés aux tentations qui se trouvent intrinsèquement dans la matrice, nous sommes capables de créer avec notre propre volonté. Ce sont des leçons que les enfants de la Terre, et l'ensemble du multiverse que montrent, ne seront jamais oubliées. Il n'y a personne à blâmer, pas d'analyse d'après-match qui va trouver un méchant, ou une idée, ou un moment qui était la cause de toute l'humanité souffrante à endurer, même accueillie, dans leur ouverture à l'expérience de chaque occasion possible de tester notre volonté, notre endurance et notre capacité d'aimer dans le visage de toute contestation. La fin des ténèbres organisées, un ultimatum de mère et père-mère, et le père nous ont demandé d'utiliser ce message pour faire une annonce à l'ensemble du multiverse. Ceux dans les dimensions plus élevées ont déjà entendu cette déclaration, mais les mêmes dimensions inférieures qui sont encore impliquées dans des activités criminelles organisées ne sont pas encore au courant, bien sûr, des aides du ciel. Tous ceux qui ont pris part à la tentative d'assassiner des âmes, dans les incidents que nous avons décrits ici, et d'autres de magnitudes égales ou encore plus graves encore sans nom, sont informés qu'il n'y aura plus aucune tolérance au nom de la libre volonté pour des actes contre la vie dans cet univers ou tout autre. Ceux qui ont pris part à ces actes odieux de violence, que ce soit dans le corps ou dans leur esprit, sont à venir immédiatement au Temple de la Lumière pour la guérison, ou de choisir la seule autre option disponible, dissolution complète. Cette dissolution était l'intention de leurs propres actions envers les autres et est donc rien de plus que la réponse karmique réfléchie à leurs propres actes intentionnels de violence. Beaucoup de ceux qui ont passé des éons sous l'emprise de la Matrice sombre en sont venus à croire qu'il n'y a pas de véritable part source et qu'il n'y a pas de réelles conséquences pour leur dégoût éméreur pour la vie des autres. Néanmoins, chacun était une fois la création de la Mère et de l'amour du Père, et comme tel, il porte la triple flamme de la vie, même si pour beaucoup, il y a seulement un oubli, une étincelle qui couvre. Ces êtres créés sont finalement responsables de leurs actes, qu'ils soient conscients des conséquences de leurs plans néfastes ou non. La jalousie, la colère, la convoitise, la cupidité et la soif de pouvoir ont alimenté leurs actions violentes. Ils se sentent en droit à leurs sentiments sombres et l'agression débridée qui en résultent. Bien sûr, ils ont vécu des milliers de vies au sein de la prison tortueuse, cruelle et de punition qui est la vie dans la fosse du mal. Nous comprenons que, et pourtant il y a eu des moments pour chaque où ils ont délibérément choisi d'unir leur force avec ceux qui opposent la loi universelle, qui savaient qu'ils étaient opposés Mère et Père et tout ce qui est. Tous ceux qui sont maintenant admis au Temple de la Lumière sont conscients de leur propre rôle dans ces crimes, et ont également été donnés dispenses spéciales au cours de cette durée de vie, d'éveiller et de changer leur chemin de la destruction. Ils ont reçu le secours et l'aide des êtres de lumière qui ont tout sacrifié pour apporter la lumière et de l'amour dans leur vie. Ils se sont accrochés à leur arrogance et à leur droit, au détriment des autres, et au prix de leurs propres âmes. Ils restent à la surface de la planète Terre et représentent un carnet de quatre des cinq frères archanges qui sont tombés quand ils descendent dans les environnements les plus sombres sur Ilia les éons de la planète pour sauver leurs flammes jumelles, l'sœur Falen. Leurs soies supérieures Thouy, les soies supérieures originaux des sœurs Falen, sont allées au temple de la lumière d'avoir un nouveau départ en commençant à me plutôt que d'être complètement dissous. Ceci est l'exemple de la miséricorde de mère et père, pour la vie nouvelle, plutôt que d'avoir à dépenser des millions de vies expérimentées et comprendre l'impact de leurs choix karmiques, ils sont accordés. Il est un privilège d'être permis à l'occasion de comprendre notre impact karmique par voir et de sentir ce que nous avons choisi et vécu comme nos choix. Nous prenons avec nous croissance de la mine égale et que nous absorbons nos propres leçons, entourés par le soutien affectueux de notre famille et montés. Ceci est la perte qu'ils ressentent quand ils sont rétrogradés à débutants âmes. Ils ont plus la possibilité d'acquérir l'ascension au maximum de l'expérience qu'ils viennent de traverser, tandis que le reste d'entre nous catapultés dans des niveaux plus élevés de maîtrise. Lorsque les sœurs sombres ont été offerts à venir au Temple de la Lumière, qu'ils ont négocié pour être en mesure de maintenir leur position que les archanges aient de réclamer la connexion à leur flamme jumelle. Cependant, ils avaient dévolu tandis que leurs homologues de l'âme ont évolué, ce qui enfin n'écart qui ne pourrait pas être franchi. En raison du poids karmique de millions d'années par choix dans l'obscurité, ils ont seulement deux choix, de dépenser des millions et des millions d'années l'expérience de la façon dont leur choix touchait chaque être qu'ils croient, ou recommencé. Ils ne sont pas conservés avec leur famille d'âmes originaux, ils ne seront pas réunis avec leurs compagnons d'âmes ou des jumeaux. Plusieurs de leurs homologues masculins, quatrième dimension soit supérieure et leurs incarnes, le plus puissant des forces obscures de la planète, reste comme le dernier bastion de l'illusion qui est la matrice, cette illusion de co-créer qui a soutenu l'idée simpliste et délirante mâle et le pouvoir. Cette volonté libre-choix, de croire en la religion imaginaire qui est anti-vie, a été la chute de la plupart des archanges originaux et les maîtres qui sont entrés dans l'expérience qui était la planète Terre sous l'influence des actions de l'obscurité, que nous appelons le mal par manque d'une meilleure description. Ils croyaient qu'ils pouvaient résister à la tentation de tomber dans l'illusion une fois qu'ils ont pris sur les corps des humains, mais l'une après l'autre, ils ont succombé à l'appel des sirènes d'amour, la puissance, la fierté et l'agrandissement égaux. En ce moment, Mère et Père Source a déclaré la fin de tout mal organisé, tous les mépris débauchés pour la vie humaine et la vie grouillante de tous les habitants de la Terre et les univers au-delà. Tous les comptes seront réglés, tous les crimes contre les âmes, y compris les âmes de tous les êtres vivants, soit animales, végétales ou minérales, sont présents et enregistrés dans la finalité. Ceux qui ont participé à la dissolution volontaire ou tourment des âmes dans toutes les dimensions sont présents appelées à compte. Vous pouvez venir aujourd'hui au Temple de la Lumière de rencontrer Mère et Père et la Société du Ciel, ou vous pouvez choisir d'être dissous dans la mer de la Création. Si quelqu'un, encore en activité dans l'illusion que leurs actions sont inconnues ou négligées par ceux de dimension supérieure, décider de prendre part, ou même prendre part à la planification consciemment, tout acte de violence contre l'âme d'un enfant de Dieu, leurs supérieurs s'élves seront immédiatement dissoutes. Depuis aucune incarnation ne peut survivre sans la force de vie de la Source, comme il est canalisé par le Soi supérieur, cela signifie que le déclin et la mort de l'incarné Soi. Il y aura des dérogations individuelles pour ces incarnations qui ont réussi à vivre une vie dans la lumière en dépit de leur Soi supérieur destructrice. Dans ces cas, l'incarné sera donné une nouvelle vie et un nouveau soutien à travers Mère ou Père et sera accueilli dans le cercle de la vie, dans l'étreinte d'amour de nos créateurs. Vous voyez, le pèlerinage au Temple peut être initié soit par le Soi supérieur ou incarné, qui ont la volonté libre de fonctionner indépendamment si elle est pour le plus grand bien de l'âme. Tous seront accueillés et pris en considération équitable par Mère et Père, qui, en consultation avec la Société du Ciel, examinera chaque individu dans le contexte de leur histoire et des choix personnels. Nous comprenons que les dirigeants dans les royaumes sombres suivent les paroles de ces messages, et nous sommes pleinement conscients du filet de clôture qui amènera la fin de leur pouvoir sur la Terre. Nous savons que ce message sera voyagé loin et large, et que tous ceux qui s'en signent ici sont conscients de la raison de leur appel à compte. Il est temps pour un décompte final, comme cela a été annoncé à travers les éants. Nous accueillons tous à prendre part à ce dernier chapitre et l'automne est maintenant, l'ascension de la planète Terre. Il a été votre volonté libre de se déchaîner sur la planète qui était paradis dans ses débuts. Terra, comme nous l'appelons notre Terre bien-aimée âme, est prête à monter une fois de plus, de retour dans les dimensions supérieures. Ceux d'entre vous qui ont travaillé dur pour trouver votre chemin dans la lumière sont prêts à se déplacer avec elle. Si vous vous réveillez seulement maintenant, rejoignez-nous si vous voulez. C'est l'heure. Je suis votre frère, Sananda, au service de la mère et père, nos créateurs aimés. Par Catherine Hommet, le 8 mai 2015, à New York.